Ok voilà, qui ne veut pas partir ? Tout le monde veut partir ? Ok voilà, salut, c'est Steve Fah, là c'est mon équipe et aujourd'hui j'ai décidé de vous amener où je pars souvent Habituellement vous ne voyez jamais avec moi donc aujourd'hui je vous amène à Koumba On est d'accord ? Voilà, donc tout va bien se passer On va aller à Koumba, on va rendre visite à ces familles là qui sont éprouvées On va aller à l'école où on a tué les enfants Vous allez voir de vos propres yeux, d'accord ? Et à la fin je veux que chacun me dise ce qu'il a retenu, ok ? Vous êtes d'accord ? A plus dans la boîte, on va Sous-titrage ST' 501 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 Toi, tu retiens quoi ? Moi, je retiens en fait, il faudrait que ces gens qui sont sur les réseaux sociaux viennent sur le terrain pour voir en fait les familles qui sont victimes, parce qu'elles en ont vraiment besoin du soutien. Et toi, qu'est-ce que tu retiens toi ? Moi, je suis vraiment écœuré, parce que j'ai vu sur le lieu de l'incident. Ça me fait vraiment mal et je veux que tout ça s'arrête, que tout va bien, que tout va bien, que tout est bien, que tout est l'un à l'autre. Je suis vraiment touché. Et toi ? Mon point de vue, c'est que les populations dénoncent ceux qui font du mal. Les populations dénoncent, parce que là, ceux qui dénoncent, on va toujours leur tuer. Pourquoi tu dis ça par rapport à ce qu'on nous a dit là-bas ? Oui, bien sûr, parce que vraiment... C'est bon ? Et les enfants doivent aller à l'école. C'est ça, c'est nécessaire pour moi. Ah, Nio. Me coming here, really, just make me realize that all those terrorists just want to stop our children going to school, but we should not, and we can not let that happen, we should find a way to encourage those children to continue to go to school, but while going to school, we should protect them, so that they won't be afraid to go to school. Donc au final, on retient que tu as dit quoi ? Moi, j'ai dit qu'il fallait que les populations viennent sur le terrain pour soutenir cette famille. Donc, que les gens qui sont sur les réseaux sociaux, vraiment, le combat, c'est sur le terrain. Qu'on fasse tout sur le terrain pour que ça s'arrête. C'est ça ? C'est ça, c'est ça. Partout, partout où les gens sont, mobilisons-nous pour que ça s'arrête, hors des réseaux sociaux. Des gestes... Vous, vous, vous parliez fort avant qu'on ne vienne ici. Vous avez vu les réalités du terrain. Vous avez vu que ce n'est pas un truc qu'on peut faire comme ça aujourd'hui et ça s'arrête. Donc, il faut qu'on se mobilise pour que cette histoire s'arrête. Et toi, qu'est-ce que tu as dit ? J'ai dit que la paix revienne, que les enfants allaient à l'école, que tout aille bien su. Justement, parce que moi, je vous ai dit que pour avoir été dans le Nord-Ouest, j'ai vu des enfants qui, par exemple, faisaient la 6e à 14 ans. Je vais prendre un exemple. Après 4 ans, ils ont déjà 18 ans. Mais à 18 ans, pendant ces 4 ans, vous savez ce qu'ils sont devenus ? Puisqu'il n'y a pas d'école, ils sont oisifs. Beaucoup sont entrés dans le chambre, machin et tout. Et c'est comme ça qu'ils se retrouvent de l'autre côté. C'est pour ça que j'ai dit tous les jours qu'au bout de 10 ans, ces enfants-là, si on ne fait pas tout pour que ces enfants, si on n'arrête pas cette guerre pour que ces enfants aillent à l'école, au bout de 10 ans, vous allez voir qu'on a fabriqué des monstres. Je vous assure, tous ces enfants qui ne sont pas là à l'école, vous allez voir, c'est des monstres qu'on est en train de fabriquer. Donc, c'est pour ça qu'il faut que ça s'arrête, que les enfants aillent à l'école. Parce que nous, on voit toujours, les camerounais, on voit toujours demain. On ne voit pas dans 10 ans. Mais je vous dis, je parle aujourd'hui, non. Dans 10 ans, vous allez voir que, si, les enfants ne vont pas à l'école, c'est des grands bandits qu'on est en train de fabriquer. Et il faut que le gouvernement fasse tout. Il faut que tout le monde, les partis politiques, la société civile, que tout le monde se mobilise, pas sur les réseaux sociaux, sur le terrain. C'est pour ça que j'ai tenu à ce que vous venez sur le terrain. Toi, tu as dit quoi? Les populations doivent être dénoncées. Parce qu'ils ne se passent qu'ils connaissent. Justement, là, c'est déjà un peu sensible. Parce que, voilà, parfois, les populations sont au courant. Mais en fait, elles ont peur de dénoncer. La maman, en fait, elle a dit ça parce qu'elle a peur de dénoncer. Mais vraiment, j'imagine qu'avec ce qui s'est passé, les gens ont compris que maintenant, il faut dénoncer ces gens-là. Voilà. Et toi, tu as dit quoi? Nous devons encourager nos enfants à aller à l'école. Nous ne devons pas les laisser à l'école. Mais quand ils vont à l'école, nous devons trouver un moyen de protéger. Quand ils vont à l'école, je pense qu'ils devraient être peur de aller à l'école. Parce qu'ils devraient être shotés. Donc, ces terroristes veulent que nos enfants restent à l'école, de devenir terroristes. Parce que, comme tu l'as dit, si ils ne vont pas à l'école, ils seront édiles, ils ne vont pas faire rien. Ils vont seulement penser à la mort de les gens. Oui, la mort de les gens. Nous devons les laisser à l'école, mais protéger-les quand ils vont à l'école. Je pense que pour te dire, les gars, merci d'être venus. C'était courageux de votre part. Malgré tout, la peur et tout. Je suis très fier de vous. Je suis 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 fier de vous. Si vous êtes fier de vous. Sous-titrage ST' 501